Bonjour et bienvenue sur l'Ethermix Tutorial Donc aujourd'hui nous allons installer Unbuntu 12.04 serveur Donc nous allons nous rendre chez le site de Unbuntu pour télécharger cette version Donc on va sur unbuntu.com Donc ça reste le même principe si vous avez suivi les tutoriels déjà de Unbuntu Donc vous allez dans Download en haut, voilà vous cliquez dessus Et de là vous cliquez sur Unbuntu Server Donc vous choisissez votre version que vous voulez Donc là nous c'est la 64 bits, vu que c'est recommandé Donc nous allons utiliser ça Vous cliquez sur Start Et voilà, et de là le téléchargement commence Et vous allez pouvoir enregistrer votre fichier Donc une fois que vous l'avez, il va se présenter sous cette forme Unbuntu 12.04 serveur 64 ISO Donc une fois que nous l'avons, nous allons aller dans VirtualBox Donc pour ceux qui ont pas suivi ce tutoriel sur VirtualBox Je vous conseille de le voir et d'installer VirtualBox Donc je vais pas expliquer ce que c'est VirtualBox C'est tout marqué dans le tutoriel Donc nous allons créer notre machine virtuelle Donc pour notre serveur, vous cliquez sur New tout en haut Vous cliquez sur Suivant Donc nous allons écrire le nom de notre machine Donc voilà, vous vérifiez bien que ça soit sur Linux Unbuntu 64 Vous cliquez sur Suivant On va allouer un petit peu de mémoire à Unbuntu Donc vous mettez ce que vous voulez Donc on clique sur Suivant Voilà, on clique sur Suivant Là on va augmenter un peu l'espace du disque dur On va mettre 30Go Du moins 24Go On clique sur Suivant Créer Et le récapitulatif de notre machine est bien là Donc on clique sur Créer Voilà Donc notre machine étant là Nous allons importer notre image ISO à l'intérieur Donc on fait Configuration Donc on fait Stockage Et là vous cliquez sur le petit plus Donc là le but c'est de prendre De cliquer sur Choisir un disque Et d'importer donc notre image disque à l'intérieur Donc notre image disque est bien ici On clique sur OK Notre machine est configurée Donc il suffit de faire clic droit Démarrer ou en haut Démarrer Donc on démarre la machine Donc voilà comment se présente Je vais redimensionner mon écran Pour redimensionner l'écran On va dans le menu de la VirtualBox Tout en haut Écran Et vous mettez Passer en mode redimensionné Donc voilà Donc une fois qu'on est ici Il suffit de De choisir sa langue Donc on descend Nous on est français Donc on va cliquer sur français Voilà Donc il nous demande Si on veut installer Unbutu Server Ou si on veut installer de multiple serveurs Ou si on veut installer de multiple serveurs Donc déjà nous allons installer Unbutu Server Vous pouvez faire un test de la mémoire Si vous pensez que la mémoire n'est pas assez forte Dans les paramètres que vous avez configurés De votre VirtualBox Sinon vous faites entrer sur installer Unbutu Server Donc Enter Donc il nous demande notre territoire On clique Enter Entrer Détecter l'avancement du clavier On met non Français Enter Ou Entrer Toujours Enter Ou Entrer Et voilà Donc il n'y a plus qu'à attendre que les fichiers S'enregistrent et chargent Et nous allons découvrir ça tout de suite Donc voilà Donc vous pouvez laisser Le nom de la machine Par défaut Autrement Vous pouvez la renommer Donc là vous cliquez sur Entrer Voilà On clique encore sur Entrer Donc l'adresse IP De la machine On va le laisser comme ça Normalement ça aurait été bien De mettre son adresse IP Donc voilà Continuer Ah d'accord Donc pour l'adresse IP Il suffit Donc alors dans votre Mac Alors je vais le faire pour Les deux manipulés Pour Windows et pour Mac Donc pour Linux Ça sera à peu près la même chose Donc pour Mac Vous allez dans l'utilité réseau Donc dans le dossier application Dans application Vous allez dans utilitaire Et utilitaire réseau Donc une fois que vous êtes Dans l'utilité réseau Vous sélectionnez Votre mode de connexion Si c'est par Ethernet Qui va être nommé Ethernet 1 Ou par AirPort Donc tout dépend Et de là vous avez l'adresse IP De votre Mac Qui ressort Donc vous rentrez Cette adresse IP Autrement Vous pouvez Donc sur Windows Avoir votre IP En faisant Un net stat Donc il faut aller En ligne de commande Windows Donc dans le C Et vous faites net stat Ou vous allez Sur un site Sur n'importe quel site Qui va vous donner Votre adresse IP Pour Linux C'est à peu près la même chose Excusez moi Vous faites un net stat Ou un NS look up Et de là vous aurez votre idée Directement Donc dans Linux Ou voir votre terminal Pour l'avoir Mais en théorie Vous prenez l'IP De votre machine maître Donc tout dépend De ce que vous avez Comme machine maître Aujourd'hui Donc ce qu'il faut C'est récupérer son adresse IP Donc la plupart des sites Peuvent vous la donner Très facilement Et très simplement Le masque de sous réseau Nous allons le laisser Donc comme ça Voilà Donc la passerelle Voilà Adresse Et nom de serveur On clique sur rentrer Et voilà Donc c'est configuré Et puis qu'à attendre Donc là Vous cliquez sur continuer Le domaine On va mettre Netarmix On clique sur continuer Non complet du nouvel utilisateur Donc moi Ça va être Netarmix On va me perdre Voilà Identifiant l'utilisateur On garde Netarmix On tape un mot de passe Pour notre serveur Voilà Donc mettez quelque chose D'assez conséquent Quand même Parce que On pourrait y accéder Par internet Donc chiffrez Votre dossier personnel On peut le laisser Comme ça Parce que moi La machine serait effacée Juste après le tutoriel Donc Non Donc vous avez le choix C'est vraiment Vous rentrez Les infos De toute façon Faites des essais Réinstallez-le Une ou deux fois Histoire de bien comprendre Comment ça marche Et vous verrez De toute façon C'est très simple D'utilisation Donc ici Sur cet écran Nous allons laisser La configuration Par défaut Donc on clique Entrer Ici On clique Entrer aussi On clique Non Voilà Là on clique Entrer Et là du coup On met oui Voilà Donc là On descend sur Continuer On met entrer On fait entrer Là aussi Et là on fait Encore entrer Et là vous mettez Oui sur l'autre écran D'avant Donc après Vous faites entrer Donc ici Vous indiquez Les paramètres De votre proxy Donc si vous en utilisez un Si vous en utilisez pas Vous mettez sur continuer Donc On clique Entrer Voilà Entrer Donc ça continue A se configurer Donc à l'écran Des mises à jour Moi je vais mettre Pas de mise à jour Automatique Mais si vous voulez garder Votre serveur Pour vous amuser avec Ou pour autre chose Installez les mises à jour Automatiquement Donc Autrement C'est vous qui voyez Ce que vous voulez faire avec Donc si vous voulez le garder Pendant longtemps Vous installez une mise à jour Automatique Si vous voulez Comme moi le tester Et après Effacer la machine virtuelle Vous mettez Pas de mise à jour Automatique Donc Moi je clique Pas de mise à jour Automatique Donc voilà Donc là maintenant Nous allons Configurer Ce que l'on veut A l'intérieur Donc Pour le configurer Il suffit De se mettre Sur l'onglet Donc exemple DNS serveur Et d'appuyer sur la barre Et espace De votre clavier Donc c'est la grande barre Donc vous cliquez dessus Voilà Et là on voit bien La petite étoile Qui coche tout Donc Important Donc nous on va tout cocher Vu que c'est une machine de test Et voilà Donc une fois que vous avez coché Tout ce qui vous intéresse Vous cliquez sur enter Donc entrer Voilà Donc nous arrivons A cet écran Et de là Et de là Elle nous dit Qu'il y a 198 paquets Et ainsi de suite Donc vous cliquez sur entrer Vous pouvez voir Le détail Des paquets Et ainsi de suite Donc Nous avons le choix Donc Comme vous voyez C'est de la ligne de commande Donc on pourrait faire Un update Grâce à la touche U Qui permettrait De faire Une mise à jour Complète De tous nos paquets Moi je ne vais pas la faire Parce que ça prendrait Peut-être du temps Donc autrement Vous faites U Autrement Vous faites G Si vous voulez Installer Downloader Ou ainsi de suite Donc autrement Vous faites Q Donc tout simplement Si je clique sur Q Voilà Nous avons cette fenêtre Qui apparaît Donc Là Je vais mettre Yes Pour quitter Donc si vous voulez Faire un update Vous faites la touche U De toute façon C'est marqué Bon bah là Je ne peux pas vous voir Ma souris Moi Je ne passe pas à l'intérieur Mais c'est marqué Et tout en haut Q pour kit U update G pour download Donc là Nous avons fait un Q Donc en cliquant sur Q Reality kit aptitude apparaît De là Vous déplacez avec flèche de gauche Vous mettez sur Yes Et l'installation continue Donc c'est vous qui voyez Suivant le type d'installation Que vous voulez faire Si c'est une installation Comme moi Très simple Bon bah Vous ne vous embêtez pas Vous ne faites pas les mises à jour Ça ne va pas non plus Euh Euh Mettre le bordel On va dire Donc le mieux Ce serait de De ne pas faire les mises à jour Et si vous voulez garder Ce serveur Pour je ne sais pas Faire des essais Plusieurs essais Sur des semaines à venir Ou autre Bah vous mettez Toutes les mises à jour De sécurité Ce qui est très important Donc ici Nous allons mettre Le mot de passe MySQL Donc on ne va pas s'embêter C'est une machine De test Donc vous allez taper Root Donc comme c'est marqué Dans l'exemple Qui est là Là c'est marqué Donc R O O T Et vous cliquez sur Continuer Donc il nous demande La confirmation De notre mot de passe Donc Root Donc on clique sur Continuer Voilà Donc ici Je vais vous expliquer un peu Donc là Le mieux c'est de De mettre site internet On aurait pu mettre Pas de configuration Mais nous ce qu'on veut C'est envoyer Avoir directement Les SMTP Donc se servir Des SMTP De votre fournisseur D'accès internet Ou d'autres SMTP Tels que Google Ou autre Donc après Il existe Plusieurs Plusieurs systèmes Ça dépend ce que vous voulez faire Si votre machine Travailler avec internet Vous mettez avec internet Si vous voulez local Uniquement Vous mettez juste local Donc nous on va le faire Par internet On clique sur entrer Donc là On clique sur Continuer Donc petite flèche du bas Continuer Et ça installe Donc ici Vu que nous n'avons Pas de système d'exploitation Sur notre machine Nous allons installer Grub Donc vous cliquez sur Oui Donc entrer Voilà Donc Grub s'installe Il n'y a plus qu'à attendre Donc voilà Quand on est ici maintenant Il nous suffit de cliquer Entrer Et voilà Donc là Il finit Tout l'installation Et la machine redémarre Sur cet écran là On va le faire Et la machine redémarre Et la machine redémarre Et la machine redémarre Donc sur cet écran là Donc vous cliquez Flèche du bas Et ça démarre tout seul Ou vous cliquez sur entrer Ça revient au même Donc la machine va démarrer Donc ici Il nous demande Notre login Donc on a Écrit tout à l'heure Donc moi j'avais écrit Netarmix Vous avez peut-être mis autre chose Je ne sais pas ce que vous avez mis Donc vous écrivez vos login Et votre mot de passe Vous cliquez sur entrer L'utilisateur a bien été créé Grâce à la commande A des user Donc voilà Nous sommes à l'écran d'accueil Si votre machine Exemple se met en veille Vous appuyez sur une touche Ça va redémarrer Donc maintenant Ce qu'il faudrait Ce serait installer Donc de quoi se connecter A notre serveur Donc pour se connecter Nous allons faire Un apt-get install De open-ssh Parce que On se connecte en ssh Plutôt qu'en telnet Après je ne vais pas vous expliquer Les différences Du pourquoi et du comment Vous regardez sur Wikipédia Et vous pourrez voir La définition Merci d'avoir regardé cette vidéo